Bien, de retour au camp. Je vais tenter de récupérer l'anneau. Je sens que c'est sans doute... Oui, sauf que c'est pas lui qui l'a en plus. C'est pas Garmosar, c'est... C'est la roche. Où est-il ? J'ai vu des mecs qui dormaient par ici. Voilà. Je crois qu'il faut absolument réussir un vol à la tire. Je pourrais l'assommer aussi, hein, mais bon... Faire un assassinat furtif, mais je pense que ce serait mal apprécié. On va essayer d'avoir un maximum de temps. Alors. Allez, allez ! C'est le jeu. C'est le jeu, la roche. Je ne peux rien dire. Je me casse. Oh. Ouh. Ouit. Qu'est-ce que je fais ? Je suis coincé. Ah, zut. Je ne peux plus pouvoir... Je ne peux plus pouvoir revenir encore. Quel dommage. Ah, non. Attendez, il aura sûrement oublié. Je pense que c'est bon, il a oublié, regardez. On va tenter d'aller dormir et de revenir après. Bon, là, ça se tient, du coup, parce que, bon, c'est qu'un jeu, donc qu'il me court un peu après, ok, mais... Il doit s'avouer vaincu, je l'ai pris. Je l'ai pris. Ah, ça n'a pas marché, du coup, zut. Oh, ben non. Du mal avec l'interface de vol, je ne le fais pas assez souvent. Ben, il est bon perdant parce qu'il n'est pas perdant, en fait. Il l'a gardé, en fait. Ah, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. On retente, hein. Un coup de masse sur le crâne et tu serais tranquille. Oui, oui, mais je ne pense pas que le jeu va le permettre. Oh, zut. Je trouve ça hyper mal géré. Ce n'est pas un bête vol, je veux dire, c'est pour le jeu et puis... Enfin, bon, ok. On ne va pas aller pour ça, je vais recharger. C'est dommage, le coup d'avant, j'ai pu vraiment faire monter le timer très, très haut. Je peux tenter de l'assommer, mais... On peut tenter, pourquoi pas. Oh, ça a marché direct. Oh, zut. Sinon, je tente l'assassinat furtif, mais... Ce qui me saoule avec changer l'armure, c'est que... Bon, je vais quand même le faire, hein, mais... Ça prend des plombes. Casque de War Horse, coiffe de maille de noble, épaulière plate d'Augsbourg. Le aubert, les jambières. Ça me paraît suffisant. Ah... Là, j'ai masse de temps, quoi. Hé, je me trompe de bouton. Arrêtez, eux. Ouh, ouh, ouh. C'est bon. On l'a. Ça a été réalisé avec brio. Ok. Il n'y a plus qu'à les piéter en espérant que... Personne ne me le repique, du coup. Mais l'anneau d'en galer. Oui, c'est vrai que ce serait plus sûr. Quoique, ils sont capables d'aller le piquer dedans. En fait, je ne veux pas le mettre dans galer, parce qu'après, si je dois l'avoir sur moi, à un moment donné, pour que la réussite s'active, ça risque de louper, du coup. Est-ce qu'on lit les livres automatiquement ? Maintenant, j'ai l'impression que oui, en fait. Oui, oui, ça augmente. Déjà 17%. Très bien. Très, très bien. Tiens, donc. Qui voilà ? Il dorme encore. Ah voilà, il se lève. On va manger un petit coup. Non. Je pourrais planquer la bague dans le récipient, mais ce ne serait pas très drôle. J'ai retrouvé Jacquet, et je sais ce que prépare Hagen. Je t'écoute. Hagenzul prévoit d'attaquer sa mopeche, et c'est lui qui mènera l'assaut en personne. Je vois. Et qu'en est-il de cette sale petite vermine ? Je l'ai laissé dans les bois, ligoté à un arbre. Un festin pour les corbeaux, sauf si quelqu'un le détache. Ah, bah. J'aurais cru que la nouvelle me réjouirait. Mais pour être franc, il faut croire que j'ai un faible pour ce petit salaud. Bref. Que peut-on y faire ? C'est sa propre stupidité qui l'a perdue. En selle. En route pour sa mopeche. Soit. Moi, je trouve que j'étais plutôt magnanime. Bon, évidemment, si je n'avais pas loupé mon tir, enfin, je veux dire, j'ai bien visé juste à côté de sa tête exprès, mais ça s'est joué à 5 cm. Papat, salut, bienvenue. Blushard, bonne nuit, merci d'être passée. Est-ce qu'on va avoir droit à une belle bataille ? Ce serait cool. Bande de mercenaires contre bande de mercenaires. Bon, finalement, je m'habitue très vite à mon cheval comme ça. C'est pas mal. Les voilà. J'aperçois les couleurs de zoules. On dirait qu'ils veulent parlementer. Parlementer, hein ? Très bien. Alors parlementons. Faut pas que j'oublie de remettre mon bouclier. Dieu soit avec vous, Seigneur Kuno. Mes respects, Seigneur Hagen. Je ne crois pas avoir eu le plaisir depuis le siège de l'Ancenbach, n'est-ce pas ? C'était il y a longtemps. À l'époque, nous combattions sous la même bannière. En effet, aujourd'hui encore, nous pouvons nous quitter, bons amis. Ce n'est pas avec vous que j'ai des comptes à régler. Mais avec Kobilah. Au contraire. Cette querelle avec le Seigneur Kobilah me concerne. Depuis qu'il m'a chargé de faire régner l'ordre sur ses terres. Et vous, Hagen, vous perturbez ces peurs. Regardez comment je fais peur derrière. C'est moi qui fais le plus peur, en fait. dont la seule préoccupation est le poids de sa bourse. Ma querelle avec Razzik Kobilah dépasse ces choses futiles. Kobilah a jeté le discrédit sur ma famille pour une vulgaire brotille. Il a fait pendre mon père. Il a fait raser notre château et distribuer tous nos biens à ses affidés. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'exige réparation. Mais rien ne vous oblige à vous dresser contre moi. Je sais très bien pourquoi vous servez Razzik. Vous lui devez une faveur. Et si j'en crois la rumeur, ce n'est pas la première fois que vous honorez cette dette. Et ce ne sera pas la dernière. Ce qui est certain, c'est que vous livrez les batailles de Kobilah à sa place et que vous n'y gagnez rien, ou presque. Si vous acceptez mon offre, en revanche, c'est en homme riche que vous quitterez ces lieux. Il y a Henri qui descend de cheval. Ce n'est pas moi qui ai le look le mieux du Labande. On peut le proposer de le payer, mais cuit de l'honneur. On a 5 points de plus que lui en honneur. Quel radin ce Razzik. On le paye maintenant. Vous lui devez une faveur. Et c'est déjà la troisième fois que je la lui rembourse. J'ai ma conscience pour moi. Dites-moi, Kuno, quelles sont les qualités d'un bon mercenaire, à votre avis ? Si je le savais, j'aurais mon palais de marbre à Florence et je passerais mes journées le cul sur un trône en or à siroter du vin. Mais sa première qualité serait de savoir se battre. C'est votre opinion, mais celle des hommes qui s'enrôlent à votre service. Ce qui compte à leurs yeux, c'est la loyauté et la diligence. Un mercenaire qui ne cherche qu'à s'enrichir n'est qu'une vulgaire girouette. Que d'éloquence. Mais je te le répète, j'ai déjà payé ma dette à Razzik. Et plus d'une fois. Bref, si tu n'y vois pas d'inconvénients, je m'en vais ramasser cet argent et foutre le camp. Et ensuite quoi ? Vous croyez que quelqu'un va vous engager quand ça se sera ? Avec tout cet argent, je n'aurais pas à m'en inquiéter avant un bon bout de temps. De toute façon, tout le monde comprendra bien ce qu'il en est vraiment. Vous croyez vraiment que Razzik et les autres seigneurs partageront votre interprétation de l'honneur des mercenaires ? Sûrement pas. Vous passerez pour le traître que vous êtes. Et vous pouvez compter sur le seigneur Razzik et moi pour que vous ne sortiez pas grandis de cette pitoyable affaire. C'est une menace ? Appelez ça comme bon vous semble. Bien. Tu auras donc appris quelque chose après tout. Donc, vous restez ? Évidemment. L'évidence ne m'a pas sauté aux yeux. Malon, ne te vexe pas. Bon, il est temps qu'on en finisse avec Hagen. C'était un peu bizarre, là. Il a changé d'avis mais tout en voulant garder la face, si j'ai bien suivi. De toute façon, si on les tue, on peut prendre l'argent aussi. Il se paiera comme ça, le mec. Moi, c'est ce que je l'aurais dit, en fait. C'est vrai, seigneur Hagen. Ce n'est pas la première fois que je paie ma dette envers Hattvig. Et ce ne sera pas la dernière. Un jour, il m'a sauvé de la pendaison et... pour cela, je ne suis redevable à jamais. Je ne transigerai pas avec vous. Voilà. Quand même, ça fait tilt. Vous aimeriez me combattre ? Quel imbécile vous faites. Je ne souhaite pas me battre. Et vous non plus. Sans quoi, vous n'auriez pas cherché à me sous-doyer. Il me semble donc que nous sommes à armes égales. Voyons à qui, souris d'âme fortune. qu'il en soit ainsi. Ouh. On va commencer par remettre le bouclier. La masse, ce sera très très bien. Échec de la quête, l'anneau de Bacchus. Oh bah dis donc, c'est dégueulasse. C'est un coup sur la tête quand on n'a pas d'armure, ça fait très mal. Et même quand on a un casque, ça fait mal. Tu ne sais pas viser, tu es mal barré. Ouh. 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 Et même. Ils sont... Ça va, c'est mes copains qui sont autour de lui, j'ai eu peur. T'es mort maintenant, t'es tout seul. T'es tout seul. Dans le dos, paf, coup spécial. Ah non, il n'est pas tout seul. J'adore la masse dans ce jeu, c'est trop trop puissant. Oui, oui, bah oui, t'es mal. C'est l'heure d'aller se vider un godet. On n'oublie pas le coffre. On va trouver le chef Hagen Zul. Qu'est-ce qu'il a le gars ? Des éperons dorés comme moi, ça vaut très cher, on va les prendre. Je viens justement d'en acheter, j'ai quand même pas de chance. Le bras d'armure des Zul. Curasse de la Méni Zul. Casque de la Méni Zul. Jambes d'armure des Zul. Gant les Zul, Bourgogne. Ça, à mon avis, c'est pas bien terrible. Je vais quand même les prendre au cas où. Ils sont souples. Ça, ça vaut cher aussi, les cuirasses de Milan. C'est très très bien. J'aurais peut-être en profiter pour voir si je peux pas... Je sais que c'est très très tard. Mais régler les problèmes de superposition de couches. Le pourpoint bleu, on va l'enlever. En dessous, j'ai... ceci. Brigandine de Warhorse. On va l'enlever. Donc si je mets dans l'autre sens, c'est juste pour tester, parce que finalement j'ai jamais testé. Mais si je mets ça d'abord et qu'on met ça après... Non, non. On peut pas changer l'ordre. Enfin, j'ai pas l'impression. Soit. Alors le pourpoint bleu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est sûr que... Il y a autre chose qui aille là. Et donc du coup, c'est toujours ce machin-là qu'on va avoir au-dessus. C'est un peu embêtant. Mais c'est comme ça. Gantelet Bourgogne. Non, je préfère les Gantelet de Warhorse. Bon, Aubert Hongrois est meilleur que celui-là. Oh, par contre, les jambières. Les jambes d'armure des Zoul, en plus, elles sont belles. Avec du doré devant. Là, j'aime vraiment bien. Soit au niveau des genoux. Ça, on va prendre. En fait, il faudrait que je l'enlève, le pourpoint bleu, pour qu'on ne le voit plus. Ça ne protège pas tant que ça. On pourrait... Je veux dire, ça ne change pas grand grand. Ça change un peu quand même, mais ce n'est pas tant que ça. Donc si je veux être classe, il ne faut pas mettre de pourpoint, en fait. Il ne faut pas que vous sachiez comment les mettre en dessous. La cuirasse de la Ménisoule. Le 26. Il faut regarder là, en fait, parce que c'est plus détaillé. Celle-là, elle est moins bien. Elle est moche aussi un peu. Je ne vais pas la mettre, en plus. Le casque, par contre, j'aimerais bien le mettre, parce que mon casque, il est vraiment trop moche de Warhorse. En plus, celui-là est mieux. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'il va vraiment être beaucoup mieux ? Je ne suis pas sûr, mais on va tester. Les bras d'armure. 32-32 à 31-31. Donc ça, c'est moins bien. On ne va pas le mettre. Voilà, j'ai fait le tour. A priori, on se baladerait comme ça maintenant. Bon. On va voir. Alors, il a un bouclier noir et une épée de page. Ah non, c'est le mercenaire, ça. Attendez. C'est ici. Le bouclier de la Mennie. Et l'épée de noble. L'épée de noble, je ne pense pas que ce soit vraiment spécial, ça. Ouais. On pourra la vendre. Celle-là aussi. Et le bouclier. Charisme 17. Mon bouclier de tournoi me donne 20. On va pas mettre le bouclier avec les armes de la Mennie-Isoul, de toute façon. D'accord. Donc on va rester ainsi. Les autres n'auront rien d'intéressant. Maintenant, il y avait les coffres, mais... Je suppose qu'ils l'ont ramassée. Prendre compte aussi de Radzig. C'est tout, on ne doit plus aller voir... Bon, bah allons voir Radzig alors. Allons-y, allons-y. Oui, il y a le bouclier noir, mais c'était un bête bouclier de soldat. Vous voulez dire au niveau du loup, qu'est-ce qui serait bien ? Pas bouger ici. Ça pourrait se tenter. Défense en 50 ici et la défense en 28, bon. Bon. Non, je pense que je vais garder mon bouclier de tournoi. Franchement, c'est le mieux. Ok. On bouge. Bah voilà, encore une fois, tous les DLC sont comme ça, un peu courts, quoi. Après, comme je l'ai dit avant, ça coûte 7 euros. Bon, il faut voir si on veut un petit peu plus du jeu ou pas. C'est quand même une petite expérience sympa. Ça me paraît encore relativement correct. Pour cette fois-ci, en tout cas, le précédent, je trouve vraiment qu'il ne vaut pas le coup. C'est pas exceptionnel, comme DLC, c'est sûr. Je crois que celui de Capon, il était un peu plus cher. Je crois qu'il était à 15 euros, si je me souviens bien. Je ne sais plus trop. Scraggy, salut ! Merci pour l'abot. Ce que je ne comprends pas trop, c'est quand même qu'ils ont quand même vendu... Ils en ont vendu beaucoup, je pense, de ce jeu-là. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient vraiment besoin de vouloir faire encore beaucoup d'argent sur les DLC. Alors, peut-être que tout ça était un programme commercial qui était établi d'avance et dont ils ne pouvaient peut-être plus trop s'écarter parce qu'ils ont un éditeur aussi. Donc, il faut bien se rendre compte que si ils ont signé un contrat au début, avec leur éditeur, disant qu'ils devaient produire des DLC et qu'ils seraient vendus à tel ou tel prix, ça peut être compliqué pour eux de renégocier ça, par exemple. J'en sais rien, en fait, j'imagine. Oh, mais on a droit à une petite réunion ou quoi ? Non, rien à voir. Il va être au-dessus, sans doute. J'ai souci d'une apparition de textures, c'est bizarre. Papad, salut ! Merci pour l'abonnement ! Enfin, salut, heureux. J'étais déjà allé avant dans le chat. Wop ! Que Dieu vous accompagne, jeune homme. En quoi je peux vous aider ? À ton avis. Ah oui, ben sympa, quand même. Bon, enfin... Je me fais quand même une tête d'idiot, hein, mais... Disons qu'il est plus sympa que l'autre. Mais le casque que je préfère, c'est celui que j'avais encore avant, celui de War Horse. Bon, il est déjà mieux, celui-là. Monseigneur, nous sommes débarrassés de Zul. Enfin de bonnes nouvelles. Raconte-moi tout. Nous avons rattrapé Hagen dans les champs qui bordent Méroïed. Et la bataille s'est engagée. Kuno a tenté de vous trahir. Je suis pas sûr que j'ai envie de le dire. Franchement, il y a eu un moment de faiblesse, mais on l'a ramené à la raison tout de suite. En même temps, on devrait dire complètement l'histoire à fond. Je pense qu'il vaut mieux quand même pas le cacher, c'est trop important. Et peut-être que ça pourrait le faire réfléchir. Peut-être enfin le payer, quoi. Faut voir, ça dépend de l'intention qui est derrière. Des fois, c'est un peu dur de... Moi, je serais tenté de lui dire. De manière à ce qu'il puisse un peu, peut-être, arrêter de demander à Kuno de faire tout gratuitement. On va lui dire. Mais avant ça, Hagen a tenté de sous-doyer Kuno. Dis-moi, comment as-tu perçu à des Kuno de rester fidèle ? Vous partez du principe que Kuno aurait accepté l'offre d'Hagen ? Je ne doute pas qu'il y a mûrement réfléchi. D'autant que je ne lui verse pas le moindre gros chêne. C'est sûr. Mais il s'est changé avec une veste SM. Je ne l'ai fait qu'en a fait à son honneur, monseigneur. Son honneur ? Autant essayer de convaincre le diable lui-même d'aller à l'église le dimanche. Ne m'en parlez pas. Mais peut-être n'est-il pas aussi incorrigible qu'il y paraît. Au final, il est resté combattre pour vous. Des pertes à déplorer ? Et les hommes de Kuno ? Ils ont souffert quelques pertes, hélas. La nouvelle menavre. Ainsi va la vie de mercenaire. Puisse-t-il reposer en paix ? Quoi qu'il en soit, tu mérites une récompense. Et puis, merci Henri. Je te suis une nouvelle fois redevable. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Bon, je me suis rendu indispensable. J'ai envie de dire ça parce qu'il nous envoie aussi faire toutes les merdes. Alors qu'il sait bien qu'on est son fiston depuis le début. Il nous envoie quasiment à la mort à chaque fois. En fait, il est vraiment impitoyable ce type. De tout votre entourage, j'ai parfois l'impression d'être le seul capable d'obtenir des résultats. Ce n'est que trop vrai. Beaucoup de braves gens sont morts à Scalice. Je me réjouis de pouvoir compter sur toi. Tu ferais mieux d'aller te reposer. Merci, mon seigneur. On a gagné un poids en défense, ok. J'aimerais bien pouvoir aller dire au revoir à Kuno quand même. On ne sait même pas qui est mort. J'aurais pu regarder le champ de bataille, mais je me disais qu'on aurait peut-être une discussion finale, ce genre de choses. Ils ne sont pas très très forts pour clôturer, malheureusement. Je me demandais ce qu'il se passait. Oula. C'est dur de toucher une bûche qui bouge. Hop là, il l'a eu quand même. Ah bon, j'aime bien un peu taquiner comme ça le jeu, mais... J'y ai passé quand même de nombreuses heures à m'amuser. Les côtés reconstitution toujours à immersion me plaisent toujours autant en fait. Je ne m'en lasse pas vraiment à ce niveau-là. Par contre, je pense bien qu'il n'y a plus rien à faire. On va aller voir sur la map si le camp de Kuno est peut-être toujours là, mais... Honnêtement, j'en doute. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai raté la quête de... J'ai raté la quête de l'anneau alors qu'on ne m'a plus redemandé quoi que ce soit. C'était Jacquet qui m'avait donné la quête, donc bon. C'est pas bien grave. J'avoue qu'au final, finalement, ça me laisse un petit goût de déception sur la fin du DLC. Ça finit un petit peu... Bon, la confrontation finale, ok. Le fait qu'on doit ramener à la raison Kuno et puis le petit combat. Mais les combats, ils vont tellement vite. C'est pas les combats que je préfère dans le jeu, vraiment. Est-ce que vous voulez qu'on passe au village, Rapidos ? Après Bislavis ? On va y aller voir un petit peu ce... Ce qu'on peut y voir et... Ce qu'on peut encore construire, peut-être, pour faire mon finir... Le plus difficile, c'était le tournoi. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas gagné. Il paraît qu'on peut gagner quelques pièces d'armure uniques, mais bon. Ce qui est un petit peu ennuyeux à ce stade du jeu, je trouve, c'est qu'on est tellement fort, parce qu'on a des pièces d'armure tellement puissantes. C'est quand même assez dur de se faire tuer, finalement, dans les batailles qu'il y a. Et moi, ce que j'aimerais bien, en fait... Bah, c'est la suite, quoi. Aussi, j'aimerais bien repartir à zéro avec un personnage nul, quoi. Pas équipé. Qui n'est rien dans la vie. Et qui... Tu as grimpé l'échelle, quoi. L'échelle sociale. C'est ça qui est bien trippant, aussi, au début, quoi. À partir du moment où on est vraiment un petit peu trop fort et que... On craint plus personne. C'est... Un peu moins prenant à ce niveau-là, je trouve. Thilo, merci beaucoup pour les abos. On va finir par arriver à 100, hein. Je pensais pas qu'il y arrivait un jour, honnêtement, mais... Alors, voilà. Pribis, la vis, on a reconstruit le truc. On va aller voir... Alors, je pense que j'avais... Je pense que j'avais fait le corps de garde, hein. Je voulais avoir des soldats. C'est complètement dingue, celle-là. Comment ça, on peut pas dire un bullien, si, mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai même pas mon arme qui est sortie. Par contre, ce qui est un peu dommage dans ton cas, parce que, du coup, maintenant, il y en a vraiment beaucoup qui sont accumulés, mais... C'est comme ça. J'ai vraiment une fin de loup. Euh, je crois que c'est là, hein, le... Ouais, c'est là. Alors, il dort, évidemment. On va également... Tueter. Ah bah, disons que... Marius ! Mon dieu ! Quand je pense que je l'ai accusé, pendant tout le premier DLC, d'être un voleur et... De vouloir se faire payer trop, de vouloir vivre bien dans le luxe et le stupre. Et voilà que je le trouve endormi sur un banc, comme le premier pécor venu. Oh, pauvre Marius. Vous savez, il y a peut-être pas de chambre ici, en fait. Je crois qu'il y a ma chambre ici. Ah bah, d'accord. En fait, on sait pas dormir ici. On a 13 000 gros chênes. Bon, c'est pas encore énorme, hein. C'est pas énorme. On a toutes les ressources. L'hôtel de ville est construit. Voilà, je voulais faire l'hôtel de ville étendu, pour quand même avoir des chambres, etc. Il est pas construit. Ça coûte 9 000. On a tout ce qu'il faut, donc on va le faire. On va le faire demain. L'église, la forge, c'est bon. La boulangerie, impossible, parce que j'ai fait la boucherie. L'écurie, impossible, malheureusement, parce que j'ai fait le corps de garde. Les shops, c'est bon. La taverne, c'est bon. Le pont et la route, c'est bon. Le camp de bûcheron, c'est bon. Le rucher, je peux faire aussi 1 500. Le camp d'ouvrier, c'est bon. Donc il ne me reste que le rucher et l'hôtel de ville amélioré. J'aurais complètement fini. Écoutez, on va essayer de le faire. On va aller dormir dehors. Du coup, je ne sais pas trop où. Il y a quoi, là ? Ben voilà. Quelle honte, quelle honte. Allez, un petit dodo. D'or dans le coffre, coïn-ski. Quand même pas. Le décompte des donations des subs, on les voit à chaque don. Ah, cool, ok. C'est bien. 40 abonnements à faire, c'est juste énorme. C'est 50-50 la répartition Twitch et pour le streamer. Si je ne me trompe pas, il faudrait que je vérifie, mais je pense. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que je gère bien le village ? Je ne fais rien, moi, donc. Les bénéfices du village sont excellents. Le seigneur Divish sera content. Le village est suffisamment grand. Le seigneur Divish peut envoyer d'autres personnes s'il veut lancer l'extension qu'il envisageait. Vous avez terminé de convertir l'église. Elle est somptueuse. Excellent travail. Vous avez donc accompli tout ce que le seigneur Divish vous avait demandé. Je veux construire quelque chose. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Oui. Oui, on va trouver un petit truc à manger. On est va, on est go. Je vais d'abord vous vérifier rapidement qu'on a tout ce qu'il nous faut. Nous avons tout ce qu'il faut. Eh bien, au travail. Je venais de vérifier juste avant, Marius. Il a des soucis dans sa tête. C'est peut-être pour ça qu'il a reçu un banc, d'ailleurs. Peut-être qu'il pense que c'est son lit, en fait. Il serait bien que toute la richesse de Préby Slavis, on puisse la sentir un petit peu, quelque part, à part l'église. J'ai vu un lit. Ce sera pour Marius. J'ai vu un petit peu, quelque part, à part l'église. Ouais, là, on a plus de style, non seulement au niveau vestimentaire et armure. Et puis, ça devient pas mal. On va faire le tour des lieux, Rapidos. Notamment l'étage où on va trouver les chambres. Bon, ça reste un petit peu un bourg pouilleux, mais bon. Un peu moins qu'avant, on va dire. Je sais pas si c'est mon lit, ça. J'ai pas l'impression. Marius, il est là maintenant, ok. Bon, bah, c'est cool. Crooks, merci pour l'abot. Merci beaucoup. C'est bien sympa. Ouais, beaucoup d'abots ce soir. On en reparlera après, si vous voulez, après la fin du jeu, quand j'aurai fini d'enregistrer. On va finir de construire. Je veux construire quelque chose. Avec plaisir, Maître Bailly. Que voulez-vous ? C'est un bâtiment en périphérie, je suppose. Le rucher, ouais. Avec tous ces bois dans les parages, pourquoi pas des ruches ? Le miel est toujours très demandé. Fort bien. Suivez-moi. Une fois sur place, je superviserai les travaux. Histoire d'éviter les malfaçons. On va aller voir ça. Thérèse va tomber en pamoison devant le swag d'Henri. Elle tombait déjà assez bien en pamoison, si tu te souviens. Il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. C'est ici qu'on va construire ? Ici même. Je suis prêt. Je vais d'abord... C'est bon. Je me demande bien à l'époque quel équipement ils avaient pour se protéger des piqûres. Mais bon. Du bon miel. Ce qu'on peut encore faire, c'est juste voir s'il n'y a pas encore un événement ici. On dirait bien que oui. Maître Bailly, il faut que ça cesse. Vous avez l'air énervé. Y a-t-il un problème ? Et comment ? Les choses étaient calmes. Alors, on s'est reposé sur nos lauriers. Mais l'ennemi ne dort jamais. Comment ça ? Il y a encore de la vermine dans ces forêts. Du type à deux jambes. Les coumans s'y promènent comme s'ils étaient chez eux. On n'a pas assez d'hommes dans la garnison. Et ceux qu'on a s'endorment à leur poste. Il suffirait qu'une bande de coupe-gorge revienne chercher quelques butins qu'ils auront enterrés ici, et c'en serait fini de nous. Vous pensez que nous avons besoin de plus d'hommes ? Mais où pourrais-je les trouver ? Seigneur, nous pourrions nous passer de quelques bûcherons ou de quelques paysans, mais les hommes d'armes sont essentiels. Confiez-moi quelques hommes, et j'en ferai des soldats. Bien le bonjour, Henri. Quelques bûcherons, des solides bûcherons. Vous savez quoi ? Le village est reconstruit maintenant. On pourrait se passer de quelques bûcherons. Des ouvriers, pareil, du coup. Je ne veux pas qu'il y ait trop de soldats non plus. Vous avez raison. Je vais vous confier quelques bûcherons. Merci, Seigneur. Votre sagesse vous honore. Bon. Et alors ? On a des soldats bûcherons maintenant, super. Guita, salut ! Voilà, on va arrêter là pour, en tout cas, l'enregistrement. Donc pour ceux qui regardent sur YouTube, ça va se couper. Et je vous souhaite une belle continuation. Parce que là, j'ai plus grand-chose à faire, donc je préfère arrêter. Et on se retrouve bientôt pour d'autres jeux et d'autres aventures dans des RPG diverses et variées, et d'autres types de jeux. Salut à vous !